Le journal du Mercato vous est présenté par Foot.fr, la boutique 100% Football. Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato du côté de Nice. Les résidents de l'Alliance Riviera ont passé un été compliqué, sur fond de changement de propriétaire. L'officialisation de la prise de fonction de Jim Ratcliffe devrait être actée dans les jours à venir. Et l'OGC Nice va donc enfin pouvoir lancer son Mercato. Les Aiglons ont tenté le dossier Jeff Reyn Adelaide. Le joueur était intéressé mais c'est bien l'Olympique Lyonnais qui a raflé la mise, comme nous allons le voir un peu plus tard dans ce journal. La piste de Michael Cuisance pourrait bien être activée. En cas de départ d'Adrien Tamedze au Spartak Moscou, des discussions seraient en cours avec le club russe. Le champion d'Afrique Adam Ounas serait lui aussi suivi de près. Mais Nice ne serait pas seul sur le dossier, puisque le LOSC aimerait beaucoup le profit de l'ancien Bordelais. Alexis Claude-Maurice de Lorient et Rémi Houdin seraient intéressés par le projet niçois, un intérêt réciproque. Enfin, le gym souhaiterait renforcer son couloir gauche et étudierait notamment le cas Stanley Ensoqui. Le Parisien est annoncé sur le départ depuis le début de l'été et son profil est en adéquation avec ce que veut mettre en place la nouvelle direction. On part maintenant à Marseille qui s'agite encore en coulisses. Mardi dernier, le club fosséen aurait licencié Adil Rami pour faute grave. Ce dernier pourrait rebondir en Ligue 1 où plusieurs clubs aimeraient le faire signer. Nice justement, mais aussi Rennes. Toulouse réfléchirait sérieusement à lui proposer un contrat. Et puis les tigresses de Monterey au Mexique seraient également sur le coup. Valence n'abandonne pas le dossier Florian Thauvin. La piste est toujours d'actualité et elle serait même considérée comme très chaude par le clan du joueur. Toutefois, ce dernier ne souhaite pas partir au clash avec l'OM si Valence venait à faire une offre. Les dirigeants olympiens auraient approché leurs homologues du Real Madrid concernant deux joueurs, deux demandes de prêt concernant Sergio Reguilon et Mariano Diaz, et deux refus pour l'OM, le latéral gauche ayant préféré rejoindre Séville. De son côté, la Casablanca souhaiterait encaisser un chèque d'ici la fin de l'été pour l'ancien attaquant lyonnais et aurait donc renvoyé Marseille dans les cordes. Les fosséens auraient proposé à Daniel Sturridge de poursuivre sa carrière au Vélodrome. André Villas-Boas le connaît bien puisqu'il a eu sous ses ordres à Chelsea, mais l'OM est loin d'être seul sur ce dossier, puisque 12 autres écuries seraient également sur les rangs pour signer l'attaquant laissé libre par Liverpool. Plusieurs clubs turcs auraient formulé des offres, mais aussi en Italie avec Bologne et la Talenta, l'Eintracht, Frankfurt en Allemagne ou encore Leganes, Valladolid et le Betis du côté de l'Espagne. Marseille serait optimiste quant à la venue de Juan Miranda, prêté par le FC Barcelone. Toutefois, six autres clubs seraient encore de la partie pour le jeune latéral gauche. Il s'agit du FC Utrecht de Schalke 04, du Borussia Mönchengladbach, de Mallorque de Grenade et du Betis. Enfin, l'Ecce aimerait s'attacher les services de Kostas Mitroglou. Prêté à Galatasaray jusqu'en 2020, le Grec ne serait pas contre un départ. A noter que d'autres écuries italiennes seraient attentives à sa situation. Alors que la réunion d'hier entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'a débouché sur aucun accord concernant Neymar, le Real Madrid aurait contre-attaqué. Les Méringués auraient proposé Vinicius Junior à Paris. Une information à prendre avec des pincettes, puisque d'autres médias espagnols expliquent que Florentino Perez aurait refusé d'inclure Vinicius dans la transaction. De son côté, le club de la capitale étudierait plusieurs offres du Barça, et le nom de Philippe Coutinho revient avec insistance. L'international brésilien verrait d'un bon oeil une arrivée au Parc des Princes. Et puis cet officiel, Wissam Ben Yedder est un joueur de l'AES Monaco. Il quitte le Seville FC et s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. Ronny Lopez fait lui le chemin inverse. Il a lui aussi signé un contrat de 5 ans, mais en nom d'Alouzi. A peine arrivé à Lille est déjà parti. Manuel Cafumana, surnommé Chaux, est prêté du côté de Belenenses en première division portugaise. Raome Costa rejoint Valence. Il ne quitte Villarreal que pour une saison dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Andrii Lunin est de nouveau prêté par le Real Madrid. Il évoluera du côté de Valladolid la saison prochaine. Rami Benzebaini quitte le Stade René et signe au Borussia Mönchengladbach pour 4 ans. Selon nos informations, les deux clubs sont tombés d'accord sur un montant avoisinant les 10 millions d'euros. Geronimo Rulli est prêté du côté de Montpellier par la Real Sociedad. D'après nos informations, ce prêt coûtera 1,5 million d'euros au Zérolte et sera assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Enfin, l'OL et Angers ont un accord de principe pour le transfert de Jeffren Adelaide. On parle d'un contrat de 5 ans et d'un transfert de 25 millions d'euros hors bonus. Le Celta Vigo a officialisé le retour en Galice du Lyonnais Pap Diop. Pour rappel, le milieu de terrain est prêté avec une option d'achat de 10 millions d'euros, bonus compris. Et puis, le club turc de Galatasaray a annoncé avoir débuté des négociations avec l'AS Roma au sujet de Steven Enzonzi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes maintenant plus de 900 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Toute la rédaction de Foot Mercato vous remercie pour votre soutien. On vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain pour plus d'informations sur le Mercato.